Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 ? Alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Le moment est venu de retrouver Franck Ferrand pour aller faire un tour en sa compagnie Au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire d'un terrible carnage. Bonjour Franck. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Il y aura bientôt 150 ans, paraissait un ouvrage capital intitulé Un souvenir de Solferino. Il était signé d'un certain Henri Dunant et devait être traduit en 11 langues. C'est à la suite de cette publication qu'allait être fondée en 1863, le Comité international de secours aux militaires blessés, comité qui lui-même deviendrait en 1876 celui de la Croix-Rouge. Vous nous proposez donc en ce lundi de Pâques de revenir sur les origines de l'action humanitaire. Oui, des origines paradoxales puisqu'il s'agit de l'épouvantable tuerie de Solferino. L'horreur qui accouche du sublime. Et oui, parfois l'histoire c'est aussi cela. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ah, la comtesse de Castiglione, elle aura sans doute été l'une des plus jolies femmes de son temps. Et son temps, c'est bien entendu le Second Empire. On l'appelait la Divina Contessa. Elle avait 19 ans en 1856 et l'on dit que Paris n'avait Dieu que pour elle. Un soir, au Tuileries, elle entre au grand bal que donnent l'empereur et l'impératrice au moment même où Napoléon III est en train de sortir. Oh, vous arrivez bien tard, madame, lui dit-il. Mais c'est vous, sire, qui partez bientôt. Napoléon III ne tardera pas à tomber dans les raies de la belle italienne. Il faut vous dire que c'est au cours d'une partie de campagne à Villeneuve-Létang que leur liaison va s'afficher. En vérité, la Contessa n'est pas là tout à fait par hasard. Elle n'est même pas là du tout par hasard. Elle est parente du comte de Cavour. Cavour est le premier ministre du roi de Piémont. Et la belle dame est à Paris avec une mission de la plus haute importance. On est à cette époque où l'Italie ressemble encore à une mosaïque d'États divisés. Des États dont la majorité se trouve sous la botte autrichienne. C'est l'Autriche qui domine notamment tout le nord, enfin toute la partie nord-est de l'Italie et puis une grande partie du reste de la péninsule. Le seul véritable opposant à l'Autriche en Italie, c'est Victor Emmanuel II. C'est le roi de Piémont dont le premier ministre est donc Cavour. Cavour est un homme réaliste. Il a pensé qu'il pourrait faire alliance avec la Lombardie et la Vénétie. Donc lui dirige les Lombards et il faudrait que les Vénitiens se rapprochent pour créer un royaume de haute Italie. Et parmi les sympathisants de ce projet, il y a l'empereur des Français, il y a Napoléon III. Il faut dire que Napoléon III connaît bien l'Italie. Il s'y est longtemps réfugié, c'est un peu sa seconde patrie. En 1831, il était aux côtés des insurgés nationalistes, les Carbonari de Romagne, avec son frère. Et son frère sera tué du reste dans ses combats nationalistes italiens. Ce qui n'empêche pas tout de même Napoléon III d'être inquiet des dérives extrémistes de certains nationalistes italiens. Et notamment des attentats qu'il projette contre lui. Le 14 janvier 1858, il est à l'opéra. Il arrive, sa voiture, son cortège est en train d'arriver à l'opéra. C'est à l'époque l'opéra de la rue Pelletier. On n'est pas encore... l'opéra de Garnier n'est pas encore construit. Il arrive pour une représentation de Guillaume Tell. Il est 20 heures et soudain explose une bombe, une machine infernale qui va faire 12 morts, 156 blessés, dont 21 femmes, 11 enfants. On voit des chevaux éventrés devant les voitures impériales. Et l'impératrice elle-même sort de sa voiture pleine du sang du général Roquet. Ça fait un bruit, à tous les sens du mot, épouvantable cette affaire. Or le cerveau de l'attentat, c'est le comte Félicie Orsini. Il a 39 ans. Imaginez un personnage au front large, le regard franc, la barbe noire. Un homme qui va assez vite manifester du repentir de l'acte qu'il a commis. Son défenseur est le célèbre Jules Favre, qui lui tient un peu la main pour l'aider à écrire une supplique à Napoléon III. Une supplique dans laquelle on pourrait imaginer une lettre, dans laquelle on pourrait imaginer que Orsini demande sa grâce. Pas du tout. Il demande l'engagement de la France en faveur de l'Italie unifiée. « Que votre majesté ne repousse pas le vœu suprême d'un patriote sur les marches de l'échafaud, écrit-il, qu'elle délivre ma patrie et les bénédictions de 25 millions de citoyens la suivront dans la postérité. » Ce sont des mots qui ne peuvent pas laisser insensible l'ancien ami des Carbonari. Finalement, Orsini est condamné à mort. L'impératrice intervient en sa faveur, en vain. Au moment de monter sur l'échafaud, il crie « Vive l'Italie ! Vive la France ! » Et ça, on peut dire qu'en Napoléon III, le nationaliste et le Bonaparte, tout simplement, sont ébranlés. Napoléon III est convaincu qu'il est grand temps de réviser l'Europe telle qu'elle a été conçue par le traité de Vienne en 1815. Alors, il va envoyer à Turin son médecin personnel, le docteur Conno, avec mission de rencontrer Cavour pour organiser une entrevue secrète entre lui et le Premier ministre de Piémont. Cette entrevue va avoir lieu à Plombière, où le couple impérial a l'habitude de venir prendre les os. Cavour arrive à Plombière sous le simple nom de Camille Benceau, le 20 juillet 1858, dans la soirée. Son entrevue, la première avec Napoléon III, est excellente et ils sont tous les deux enthousiastes. On les voit faire une promenade ensemble dans un petit landau qu'on appelle un faéton. Ils mettent au point tout un accord. Le soir, ils le dînent ensemble et c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'on leur sert pour la première fois cette fameuse glace qui est pleine de petits fruits confits, vous savez qu'on va appeler, évidemment, la glace plombière. Leur accord est très important. C'est une alliance militaire franco-sarde dirigée contre l'Autriche, avec, bien sûr, à la clé, quelques compensations territoriales pour la France et puis un mariage princier entre Jérôme Bonaparte et Clotilde de Savoie. L'Angleterre, lorsqu'elle apprend cette alliance, est très réticente, c'est le moins qu'on puisse dire. La Prusse se déclare solidaire de l'Autriche. Il n'empêche, en février 1859, Napoléon III fait publier une brochure qui s'appelle Napoléon III et l'Italie, qui se montre très favorable à la cause de Cavour. Un Cavour néanmoins impatient et bientôt à bout de nerfs devant la valse hésitation de l'empereur des Français. À Vienne, l'empereur d'Autriche prend les devants. François-Joseph décide d'écraser les Sardes avant l'arrivée des Français. Il fait passer à ses troupes les cols en Eger des Alpes. Il envoie un ultimatum à la cour de Piémont le 23 avril. L'ultimatum refusait le 26, le Tessin est franchi le 27. Et là, on se retrouve avec face à 60 000 Sardes, auxquelles viennent prêter main-forte les 5000 hommes de Garibaldi, déjà lui. Face à eux, vous avez 160 000 Autrichiens. Sur le pied de guerre, ça risque d'être évidemment la fin des ambitions de Cavour. Ça nous rappelle évidemment les premières scènes du film Senso de Visconti. On est dans cette volonté des Vénitiens d'échapper à la tutelle autrichienne. Le général Gioulay, qui dirige les Autrichiens, est hanté, disons-le, par le souvenir de la campagne d'Italie de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Il hésite beaucoup, il hésite beaucoup trop. Ce sont des marches, des contremarches. Finalement, Turin va sauver sa tête, si j'ose ainsi m'exprimer, dans cette affaire. Et pendant ce temps, les Français rappliquent. Quand Robert et Niel passent par le Mont-Senis, et puis ils font monter leurs troupes dans des trains qui vont les conduire jusqu'à Turin, Bourbaki, lui, est passé par Mont-Genèvre. Quant à Napoléon III, avec Mac Mahon et Baraguay, ils vont débarquer par Gênes le 14 mai. On a été un peu trop vite du côté français. Il manque de tous nos soldats. Il manque de tentes, de bidons, de cartouches. L'artillerie, le génie, les services de santé font défaut. Et on va voir les conséquences du reste du défaut du service de santé. Nous avons réuni une armée de 100 000 hommes, dira Napoléon III, sans réunir de quoi les faire vivre. En France, nous ne sommes jamais prêts pour faire la guerre. Néanmoins, grâce à cet afflux de soldats français, l'équilibre est rétabli. Désormais, on est à 160 000 dans les deux camps. La stratégie des français va être une stratégie de débordement par le nord. Alors comment vous décrire l'accueil réservé par les pieds montés à l'empereur des français ? C'est un accueil plus qu'enthousiaste. Toutes les villes arborent des banderoles aux pères libérateurs. On déverse devant ses pas des jonchés de roses. Tout le personnel chargé de le servir revêt la livrée rouge impériale française. Pendant ce temps, les soldats commencent à se confronter. C'est le premier à Nicroche, si je puis dire, à Montébélo le 20 mai. Des combats à Palestrault le 31. Ce sont des batailles indécises, tout ça. De même finalement que Turbigo le 3 juin, qui est loin d'effacer le souvenir du Turbigo de 1800. Le 4 juin, on est aux abords de Magenta et il va y avoir cette bataille de Magenta qui n'en finit pas. Et pendant longtemps, on pense que l'avantage est aux Autrichiens. Au point même qu'à Vienne, l'empereur d'Autriche recevra un télégramme lui annonçant la victoire autrichienne. Et puis finalement, Mac Mahon va faire la différence. Et Mac Mahon, au soir de cette bataille, sera fait maréchal de France, duc de Magenta. Les Autrichiens, à ce moment-là, vont se replier en Vénitie. Ils y resteront deux longues semaines. Le général Julet, à ce moment-là, est écarté et c'est l'empereur lui-même. C'est François-Joseph qui prend la tête de ses armées face aux armées franco-sardes dirigées par l'empereur Napoléon III. Les deux empereurs à la tête de ces deux immenses armées. Vous imaginez le choc de la confrontation qui va avoir lieu à la fin du mois de juin. Le 24 juin, on se jauge sur les collines au sud du lac de Garde. Imaginez un front qui fait quand même entre 16 et 18 kilomètres. On va se battre là, au corps à corps, pendant des heures et des heures. Et une fois de plus, c'est Mac Mahon qui emportera la décision au centre. À la faveur d'un gros orage, les Autrichiens sont défaits. Leurs généraux se font harakiri. C'est une boucherie. C'est un combat de bêtes féroces, peut-on lire. Un combat de bêtes furieuses et ivres de sang. Et au soir de la bataille, on relèvera, je ne peux même pas compter les blessés, 38 000 morts, 16 000 franco-sardes, 22 000 Autrichiens. Un champ de bataille qui est un véritable champ d'épouvante. On raconte que certains médecins s'évanouissent devant ce qu'ils découvrent. Or, cet effroyable carnage, un jeune Genevois se trouve en être le témoin involontaire. Henri Dunant a 31 ans. C'est un petit dandy suisse de Genève, polyglotte ouvert d'esprit, qui jusqu'ici faisait la charité par habitude et pour se donner bonne conscience. Et voilà que tout d'un coup, le hasard, mais le hasard existe-t-il, la plongée au milieu d'une des pires tueries de son temps. Toute la nuit, je le cite, on entend des gémissements, des soupirs étouffés, pleins d'angoisse et de souffrance et des voix déchirantes qui appellent au secours. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et le choc de Solferino, Franck Ferrand et ses invités. Mes invités, nous allons les découvrir dans un instant. Pierre Pellissier et Jacques-Olivier Boudon, deux grands spécialistes de cette période et de l'histoire militaire. On va revenir avec eux, non seulement sur Solferino, mais sur cette campagne d'Italie de 1859 et sur ses conséquences à long terme pour toute l'Europe, car vraiment, ce seront des conséquences à très grande échelle. J'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur notre Henri Dunant, puisque c'est son nom. Il faut dire qu'en deux mots, sa vie active a vraiment commencé en 1853, au moment de son premier voyage en Algérie. Il était venu tenter la fortune dans cette grande colonie française d'Afrique du Nord qui, à l'époque, est stabilisée, où les bonnes affaires sont à portée de main. Or, Henri Dunant a constaté que dans la région de Sétif, les gens étaient obligés de fabriquer leur farine eux-mêmes. Eh bien, la voilà, sa grande idée. Le jeune entrepreneur va fonder en 1958 la société anonyme des moulins de Montgemilla. Il acquiert le site, il réunit le capital nécessaire, il construit un premier moulin très moderne. Il reste seulement à obtenir, à partir de là, des concessions agricoles pour faire pousser du blé. Henri multiplie les démarches auprès des administrations locales en vain. Il n'obtient pas un seul hectare cultivable. Bon, se dit-il, eh bien, puisque c'est ainsi, je prendrai le bateau, je prendrai le train s'il le faut, je gagnerai Paris. Paris qu'il connaît assez pour y dénicher les services compétents, ou plutôt incompétents, car tous les administrateurs coloniaux, jusqu'au sommet de la hiérarchie font la sourde oreille. Très bien, on lui ferme la porte des ministères. Henri se dit qu'il vaut toujours mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, puisque c'est ainsi, il ira parler à Napoléon III lui-même, à l'empereur en personne. On verra bien qui aura raison dans cette affaire. Oui, mais seulement, vous l'avez compris, en ce printemps 1859, l'empereur n'est pas à Paris. Il vient de partir pour l'Italie. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Henri Dunant ira en Italie. Et voilà notre infatigable voyageur qui, dans sa voiture de l'ouage, se rapproche dangereusement des champs de bataille de Lombardie. On est déjà fin juin 59, et les combats de Montebello, de Palestrault, de Magenta ont déjà eu lieu. À l'avantage des Français, tant mieux, se dit-il, l'empereur sera de meilleure humeur. Sauf que l'empereur, il ne peut pas l'approcher, bien entendu. Napoléon III, à ce moment-là, vous l'avez compris, a vraiment autre chose à faire. Et quand le soleil du 25 juin se lève, ramenant la chaleur, le spectacle de ce chant de carnage de Sosferino est véritablement effroyable. Henri a revêtu une sorte de camisole de toile blanche. Et comme il peut, sans aucune compétence médicale, je précise bien, il va prêter assistance aux si malheureux médecins militaires français qui ne savent où donner de la tête. Henri n'est d'ailleurs pas le seul volontaire. Il y a là un négociant de Neuchâtel. Il y a là deux ou trois touristes. Enfin, tout le monde fait. Chacun fait ce qu'il peut dans cette affaire. Henri Dunant ira jusqu'à envoyer son cochier à Brescia chercher des éponges, des bandes de toile, de l'eau de mauve, du tabac. Il y a quelque chose de dérisoire face à l'énormité des besoins. Et là, il se sent révolté impuissant, Henri Dunant. C'est une révolte intime, vous savez, comme il n'en avait jamais ressenti. Il décide d'aller trouver Napoléon III. Oui, d'aller lui parler, mais pas des moulins de Gemilla. Il les a complètement oubliés, ces moulins. Il va demander à l'empereur des Français qu'on libère des médecins militaires autrichiens prisonniers pour qu'ils puissent prêter main forte à leurs collègues français. Et il obtient satisfaction, c'est toujours ça. Mais c'est peu de choses. Et dès lors, et pendant des semaines, pendant des mois, Henri Dunant va vivre avec l'image des horreurs incroyables qu'il a vues en Italie. Il est rentré à Paris. Il a repris les démarches liées à ses affaires algériennes. Seulement, le cœur n'y est pas. Il a la tête ailleurs. Un beau jour, il n'y tient plus. Il rentrait chez lui à Genève. Il se met à sa table et il écrit, se déchargeant sur le papier de toutes ces affreuses images qui, depuis des mois maintenant, le réveillent au milieu de la nuit. Il va écrire son fameux souvenir de Solferino, publié à l'automne 1862. C'est aussitôt, si vous me passez l'expression, un best-seller. Ce best-seller aura des répercussions phénoménales. Nous allons y revenir dans un instant, mais auparavant, j'aimerais que nous revenions à Solferino et que nous revenions à cette extraordinaire campagne d'Italie de 1859. Bonjour Pierre Pellissier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avions fait ensemble une émission sur Fachoda dont je conserve un excellent souvenir. Bonjour Jean-Olivier Boudon. Bonjour. Cette affaire de la campagne d'Italie est assez incroyable quand même. C'est l'idée nationaliste, c'est l'idée de nationalité qui anime Napoléon III qui va le lancer, si je puis dire, dans cette affaire inespérée pour le Piedmont-Sardaigne. La campagne d'Italie de 1859 n'est en effet pas une guerre de conquête. Napoléon III avait déclaré, avant d'arriver au trône impérial, « L'Empire, c'est la paix ». Il ne remet pas en cause cette idée en 1859 mais au contraire, il cherche à faire vivre un rêve qui avait été aussi celui de Bonaparte, de son oncle Bonaparte, même si ce dernier n'était pas allé jusqu'à son terme. Ce rêve, c'est de constituer une Italie unifiée et c'est dans cette perspective qu'il va s'entendre avec Cavour pour ce projet qui peut paraître un peu fou, de créer une fédération d'Italie avec quatre grands ensembles dont le Piedmont-Sardaigne, mais aussi un royaume qui pourrait d'ailleurs être confié à son cousin, le fameux prince Napoléon, dit Plomplon, le centre de l'Italie. Et puis, il y aurait également le royaume de Naples. Une fédération, on verra que ça ne se produira pas parce que les choses vont se passer autrement. Mais c'est aussi, dans ce cadre-là, l'idée de l'unité italienne qu'il s'engage. Évidemment, il a en tête le souvenir des campagnes d'Italie de Bonaparte. Et de son oncle, évidemment. Est-ce qu'au moment où Napoléon III jette l'Europe dans la guerre, si je puis dire, et va finalement défier l'empereur d'Autriche en Italie, est-ce qu'il a conscience de l'ampleur des combats qui vont avoir lieu et de leur extraordinaire dureté, pour ne pas dire même de sauvagerie ? Il est vrai que si l'on regarde l'Europe occidentale, il n'y a pas eu de grandes batailles telles que celles de Solferino depuis Waterloo. C'est Waterloo la dernière grande bataille. Parce que l'expédition de Crimée s'est passée très en dehors de l'Europe. Ça fait donc 45 ans ? Ça fait 45 ans. Il y a eu des combats, naturellement, y compris en Italie, entre Autrichien et Piémonté en 1848-1949. Mais il n'avait pas cette ampleur. Et incontestablement, en engageant des forces aussi importantes, il peut se douter, d'autant plus que l'armement s'est beaucoup amélioré, que ce soit les canons ou les fusils, il peut se douter que les pertes seront très élevées. Ce qui a été terrible dans cette affaire Pierre Pellissier, c'est qu'on avait les soldats, à peu près, ils avaient eux de quoi se battre, mais rien derrière. L'intendance déplorable, tout le train des armées, n'en parlons pas, et même pas d'ambulances et de médecins en quantité suffisante. Et sans équipement. C'est une impréparation totale, on est un peu coutumier du fait, mais on était quand même très très loin. En plus, on arrive dans une guerre dite moderne, pour la première fois, on commence à transférer les troupes par chemin de fer, c'est vraiment la première expérience. Les Autrichiens aussi transfèrent leurs troupes par chemin de fer. Donc on a des tas de choses qui se posent. On sait transporter des hommes, on a les moyens, mais on ne peut pas tout faire suivre. Leur avitaillement va manquer, les munitions vont manquer, les chevaux n'ont rien pour se nourrir. C'est une impréparation complète. Et puis, on se lance dans une guerre dont on ne mesure pas tout à fait des conséquences, avec un acharnement des deux côtés, à mon avis, en plus, sans stratégie bien définie. On a vu, donc, dans cette affaire, Napoléon III va en guerre pour la bonne cause. Est-ce qu'en face de lui, l'empereur François-Joseph aurait pu éviter le massacre ? Puisqu'après tout, il était parvenu maintenant à la direction même de son état-major. Est-ce qu'il aurait pu éviter Solferino et admettre une autre solution ? Non, à mon avis, ce n'était pas possible dans son esprit. Son esprit était de résister, de tenir. D'ailleurs, à la fin des combats, lorsqu'on parlera de l'armistice de Villafranca, il refusera des choses évidentes. Il refusera de lâcher la Vénitie, par exemple. Il ne lâchera pas la suite, mais il tient. Il n'a pas perdu, donc il tient. Et ça, il va, tout ce qui est succès militaire ou non-défait militaire, le pousse à résister et à garder ce qu'il a acquis avant. Alors, les conséquences de Solferino et, d'une façon générale, de cette campagne de 1859 sont considérables. Ce sont des conséquences géostratégiques pour l'Europe. Nous y venons dans un instant. Ce sont aussi des conséquences humanitaires pour le monde à travers la création de la Croix-Rouge. C'est bien là que je veux en venir. Et nous aurons tout à l'heure au téléphone un invité qui connaît particulièrement bien le destin d'Henri Dunant. Nous sommes finalement dans une période relativement méconnue des Français. Cette campagne d'Italie est un peu oubliée aujourd'hui, alors qu'elle est à l'origine même de tout ce qui fait notre Europe moderne. tardi en 1857. Et nous sommes au cœur de la création de la Croix-Rouge avec Franck Ferrand et son invité Jacques-Olivier Boudon. Et mon deuxième invité, Pierre Pellissier, qui vient de faire paraître Solferino 24 juin 1859, chez Perrin. C'est sorti là... Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Cette bataille de Solferino... Alors évidemment, il y a beaucoup de rues, d'avenues, de squares, etc. et de boulevards en France qui portent le nom de Solferino. La plupart du temps, les gens ne savent pas trop à quoi ça correspond. Exactement. Cette bataille de Solferino, si on devait, d'un point de vue stratégique, et je vous fais confiance, Pierre Pellissier, pour être le plus succinct et synthétique possible, si on devait la résumer à ces grands mouvements, comment est-ce qu'on pourrait la décrire ? On a face à face deux armées, enfin deux armées ennemies, puisque les pieds montaient sur le côté des Français, qui se retrouvent prêtes à combattre sans même savoir où elles sont. Ça va être, la rencontre de ces armées, un peu par hasard, ça va être une boucherie de douzaine d'heures sur un front qui s'étale sur à peu près 15 kilomètres, personne ne contrôlant vraiment les choses, puisqu'à la fin, nous aurons deux généraux français qui seront prêts à se battre en duel, l'un estimant que l'autre ne l'a pas à céder, ni elle se plaignant des retards de Caenrobert. Donc, ne parlons pas de stratégie, parlons à peine de tâti, qu'il y a vraiment des ruées insensées, avec des unités qui se manifestent plus que d'autres, la garde impériale, et des troupes venues d'Afrique du Nord. Comment expliquer l'ampleur des pertes et des blessés ? Je pense qu'il faut chercher ailleurs cette origine de gros massages. Je pense qu'Henri Dunant est peut-être, entre guillemets, un peu coupable. Henri Dunant, pour lancer son idée de Croix-Rouge, a beaucoup assisté sur les dégâts de cette bataille. Il ne faut pas oublier quand même que nous avons à peu près 40 000 victimes entre les morts, les blessés et les disparus. Austerlitz, il y en a eu 39 000. Et Waterloo, 33 000. Donc, c'est à peu près des massacres semblables. Solferino, 12,5% de victimes. Maringo, 20% en 1800. Et Elo, en 1807, 21%. Donc, ce n'est pas une tragédie plus dramatique que les autres. Simplement, un homme va la faire connaître. Il y a un témoin, cette fois, et un témoin extérieur, et qui découvre, lui qui n'est pas habitué à ces combats, et à cette dureté des champs de bataille. Il découvre l'ampleur du désastre et ça va le faire réagir. C'est toute l'histoire extraordinaire d'Henri Dunant sur laquelle nous venons dans un instant. J'aimerais juste qu'on voit quelles sont les conséquences immédiates de cette campagne de 2859. Est-ce qu'on peut dire, Jacques-Olivier Boudon, que finalement, Napoléon III n'a pas tiré tout le parti qu'il aurait pu tirer de sa victoire à Solferino ? En fait, cette victoire est une victoire incomplète. Dans une certaine mesure, puisque le projet qu'il avait en vue, le projet d'une fédération italienne, n'adviendra pas. C'est une autre solution politique qui va se développer, puisque dans le même temps, les États du centre de l'Italie, et en particulier les États pontificaux, se soulèvent. Leur population demande à intégrer le giron piémontais. Et par peur de la contagion révolutionnaire, Napoléon III, d'une certaine manière, ne va pas poursuivre la guerre contre l'Autriche. Il ne va pas faire envahir la Vénécie, ce qui aurait permis de conquérir ce territoire. Et donc, cette solution politique, ce sera une solution unitaire autour du Piémont. Et d'une certaine manière, la France n'y participe pas. Et les piémontais sont furieux d'être abandonnés, en quelque sorte, en juillet 1859. Ils sont furieux des préliminaires de paix de Villafranca, qui sont signés entre Napoléon III et François-Joseph, sans que le roi de Piémont-Sardaigne ait été informé de ces négociations. Donc, il y a des tensions qui vont naître. Et Napoléon III, qui s'était présenté comme celui qui allait unifier l'Italie, l'a fait, mais finalement, pas complètement aux yeux des piémontais. Et c'est ce qui va expliquer les clivages, les tensions entre les deux pays. Napoléon III aussi, il faut le rappeler, a une ambition, c'est de sauver le pape, parce qu'il a besoin du soutien des catholiques en France. Mais c'est toute la question. Les catholiques se sont beaucoup mobilisés dès l'été 1859 pour protester contre la politique italienne de Napoléon III. Et c'est aussi un des enjeux de cette question. C'est-à-dire que cette unité italienne, même si Napoléon III y est farouchement favorable, elle suppose, évidemment, d'écorner singulièrement les états du pape. Et là, c'est le rapport avec l'Église catholique qui se pose. Nous y reviendrons, si vous voulez, tout à l'heure, si on a le temps. J'aimerais qu'on consacre quand même le plus de temps possible à ce parcours extraordinaire qui est celui d'Henri Dunant. Nous avons bien compris qu'Henri Dunant était là. C'est un voyageur de commerce, si je puis dire. Il est là pour chercher un certain nombre de soutien à son entreprise en Algérie, à ses fameux moulins. C'est un civil qui se trouve au cœur du conflit, qui découvre le champ de bataille, qui est horrifié de ce qu'il découvre. Il a prêté main forte comme il a pu aux médecins, aux ambulances qui étaient là sur place. Mais ça ne suffit pas, bien entendu. Et ce qui est étonnant, c'est que cet homme va réussir dans cette nouvelle ambition qu'il se donne, il va réussir à créer des institutions qui, peu à peu, permettront, dans la mesure du possible, de limiter les dégâts sur les champs de bataille. Nous avons en ligne Roger Durand, qui, depuis 35 ans, est président de la société genevoise Henri Dunant. Bonjour, Roger Durand. Bonjour et merci de me donner la possibilité de m'exprimer aussi sur cette bataille terrible et ses heureuses conséquences. Il n'était pas du tout préparé, Henri Dunant, quand il a découvert le choc de Sol Ferrino. Ça a été d'une violence pour lui inconcevable. Alors, disons qu'Henri Dunant a 31 ans. C'est un homme d'affaires, vous l'avez souligné. Il a un important projet de colonisation au nord-est de l'Algérie. Il a une grande expérience, déjà, des relations internationales par les unions chrétiennes de jeunes gens. Mais quand je dis grande, c'est pour un modeste citoyen suisse de la petite ville de Genève, il faut bien se le rappeler. Et il n'est pas du tout préparé à un choc pareil. D'ailleurs, je pense que peu de personnes pouvaient être préparées au spectacle de Castiglione. Parce que, donc, vous avez très bien rappelé la bataille elle-même, qui va générer 40 000 morts et blessés. Et Henri Dunant, lui, arrive à Castiglione, à 7 km, à l'ouest du champ de bataille. Et il arrive probablement le soir de la bataille. Et c'est là que l'armée française fait converger le plus de blessés possible. Ils ont choisi, ils ont improvisé... Donc, en plus, il est à l'endroit le plus spectaculaire, si je puis dire, le plus terrible. Malheureusement, oui, oui, c'est juste. Et on estime que pendant 3 à 4 jours, il va y avoir entre 2 et 3 000 blessés qui arrivent chaque jour dans une petite localité qui avait 2 000 habitants avant la bataille, mais qui en a peut-être 500, 700 à ce moment-là. Tous les hommes avaient été réquisitionnés par l'armée autrichienne. Et vous parlez d'un coup de main aux chirurgiens et aux ambulanciers français. Je crois qu'on peut dire que ceux-ci ont une présence malheureusement quasiment symbolique. Oui, c'est ça. C'était 3 fois rien, malheureusement. C'était 3 fois rien pour 2 raisons. La première, c'est une bataille de rencontres. Donc, l'intendance est à l'arrière. Et a fortiori, tout le matériel sanitaire, etc., qui n'est protégé par aucune convention internationale. Et en plus de ça, le corps des chirurgiens de guerre français est sous l'emprise de l'intendance qui, je crois pouvoir l'affirmer, les sous-estiment complètement. Bien sûr. Ce qu'il faut bien préciser, je pense, pour que ce soit vraiment clair, Roger Durand, c'est qu'Henri Dunant n'étant rien, ni médecin, ni pharmacien, ni chirurgien, il n'a pas de rapport avec la santé. Lui, il est un homme d'affaires, un homme extrêmement efficace et actif. Il est aussi, et ça, en revanche, ça jouera un rôle essentiel, il est un chrétien, un chrétien très engagé. Il appartient à ce renouveau des églises protestantes qu'on appelle le réveil, n'est-ce pas ? Alors, il est très engagé, et là, il a un sens de la mission. Il faut le dire, et ce n'est pas qu'une mission, on pourrait dire, d'évangélisation, une mission missionnaire. C'est aussi le sens du service vis-à-vis du prochain, la parabole du bon samaritain est certainement présente à son esprit. Mais vous avez raison, il n'a aucune formation, et je dirais même probablement qu'une très petite pratique de ce qu'on aurait pu appeler la charité publique ou la philanthropie. Exactement. Alors, le 1er, le 2 et le 3 novembre prochains, on va célébrer le souvenir, à l'occasion des 150 ans de la sortie de l'ouvrage, Un souvenir de Solferino, on va célébrer Henri Dunant. Quel aura été le rôle concret de cet ouvrage fondateur ? Alors, le souvenir de Solferino est rédigé 2 ans et demi après les événements. Donc, Dunant a vécu, on peut le dire, un traumatisme dans l'enfer de sang, de plaies, d'horreurs et de morts qu'il a traversés pendant 3 ou 4 jours, pas plus longtemps. Et il va raconter ce qu'il a vécu, et à un moment, il doit essayer d'exorciser ces images épouvantables qui le hantent. Alors, il écrit le souvenir de Solferino. C'est 115 pages. On peut dire que le 1er tiers, ce sont les exploits militaires. C'est un texte tout à fait classique du réalisme des récits militaires du 19e. Le 2nd tiers est complètement nouveau. C'est la description de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait. Lui, le touriste, le voyageur de commerce, l'homme de foi. Et il raconte qu'il... Et la 3e partie est la plus importante, finalement. C'est la plus importante, c'est la plus courte, c'est une vingtaine de pages, même, où, tout d'abord, ils proposent qu'on crée des sociétés de secours permanentes. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Régulièrement, lorsqu'il y avait un désastre, qu'il soit militaire ou une catastrophe naturelle, etc., des comités de secours se créaient un peu partout, dans toutes les villes. Et lorsque les soins avaient été apportés, ces comités cessaient d'exister. Alors, la permanence de sociétés de secours est un élément complètement nouveau. Et on peut penser que c'est une des inventions d'Henri Dunant. Et c'est ce qui va donner naissance à la Croix-Rouge, en tant que telle ? Oui, mais il faut quand même ajouter qu'il y a d'autres éléments, dans cet appel des vingt dernières pages, qui sont tout à fait nouveaux et intéressants. Par exemple, ils préconisent que les secoureurs soient compétents, qu'ils soient formés. Et ça, ça paraît pour nous une évidence aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que, dans le monde médical du milieu du XIXe siècle, le corps des médecins et des chirurgiens ne pouvait pas s'appuyer sur un corps intermédiaire, qui sont les infirmiers et les infirmières professionnelles d'Henri. Mais ça n'existait pas, tout simplement. Roger Durand, le temps passe, malheureusement. Je vous remercie, bien sûr. Je sens bien que vous auriez énormément à nous dire. Nous aurons peut-être l'occasion de reparler de la Croix-Rouge en tant que telle et de tout ce qu'elle a pu faire à travers les décennies par la suite. Je rappelle que vous êtes, depuis 35 ans, le président de la société genevoise Henri Dunant. Merci de nous avoir pris au téléphone. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et Franck nous parle cet après-midi de Solferino et d'Henri Dunant. Eh bien, figurez-vous, Caroline, qu'Henri Dunant, malgré tout ce que nous venons de dire, avait fini, sur la fin de ses jours, par tomber complètement dans l'oubli. C'est un journaliste suisse, un certain Georg Baumberger, des Zürcher-Narrichten, qu'il a des nouvelles de Zurich, si vous préférez, qu'il l'a redécouvert et remis en pleine lumière. Imaginez la chose, nous sommes en 1895. Ce Baumberger apprend par hasard que le fondateur de la Croix-Rouge, dont on avait perdu, la trace est encore en vie, qu'il s'est retiré à l'hospice de Haydn, dans le canton d'Appensel. Aussitôt, le jeune journaliste fait le voyage. Il retrouve sans trop de mal Henri Dunant. Il obtient un long entretien avec lui, le publie, et là, il décroche la timbale, si j'ose dire. L'article est repris par tous les grands journaux européens, qui pour beaucoup mettent carrément cet article à la une. Il faut dire que la Croix-Rouge est alors devenue la plus puissante association du monde. Vous imaginez, 37 pays possèdent à cette époque des antennes nationales, détentrices d'hôpitaux, d'écoles, de trains sanitaires. La Croix-Rouge s'enorgueillit d'être devenue incontournable dans quelques 38 conflits armés. Elle a sauvé la vie de centaines de milliers de blessés de guerre. Et mieux que cela, en 1895, 42 États sont déjà signataires de la fameuse Convention de Genève, qui est directement inspirée par Henri Dunant. Cet Henri Dunant que tout le monde croyait mort depuis longtemps. Vous parlez d'un scoop. La carrière de Baumberger est faite. Surtout, son grand homme va connaître une seconde naissance. Désormais, c'en est fini pour Dunant de sa retraite anonyme et miséreuse. Tout le monde veut le voir, le toucher, s'entretenir avec lui. Il va rencontrer tout le monde. La reine Ville-Élmine des Pays-Bas, l'impératrice Alexandra de Russie qui lui font une pension. La Suisse lui décerne le grand prix Binet. Jusqu'à ce que le 10 octobre 1901, il inaugure, en partage avec le grand pacifiste Frédéric Passy, le très illustre prix Nobel de la paix. Ouf, on a redécouvert Henri Dunant sur le tard, certes, mais à temps. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le miséraire est extrait du trou vert de Verdi. Alors, vous savez qu'il y a un danger en histoire, c'est la téléologie. On a toujours tendance à vouloir voir les choses du passé avec le regard d'aujourd'hui, et notamment à vouloir trouver les seuils, les moments où une époque bascule. Et alors, est-ce que le monde est entré dans le XXe siècle avec Titanic ou avec la Première Guerre mondiale ? C'est toujours difficile à dire. En l'occurrence, est-ce qu'on peut dire que d'une manière ou d'une autre, Pierre Pellissier, cette campagne de 1859 avec toutes les répercussions, dont nous n'avons évidemment fait aujourd'hui qu'effleurer certaines. Cette campagne a été la Première Guerre moderne. Oui, je pense qu'on peut sans hésiter répondre oui, parce qu'il y a des apports nouveaux dans la stratégie qui compte peu à Solferino, mais qui sont déjà là. Nous parlions du transport des troupes, c'est un élément extraordinaire. Ça, ça va changer toutes les tactiques et les stratégies pour des décennies. Il y a l'apparition d'armes nouvelles, les canons rayés pour l'artillerie vont donner une précision diabolique aux obus, la précision, la distance de tir ont totalement changé. Et puis arrive le télégraphe. On commence à donner des ordres par télégraphe, par télégramme. C'est aussi à la fois un progrès et une première plaisanterie à Solferino, parce que des générations de jeunes officiers prendront l'habitude au combat, quand les choses ne les arrangent pas, de mettre leur radio en panne. C'est une vieille tradition dans l'armée française. Les lieutenants et les commandants adorent faire ça. Et là, il y a un général qui part à l'offensive en oubliant tout à fait les ordres qui lui ont été donnés par télégramme. Donc, si vous voulez, on a quand même des aperçus qui vont beaucoup plus loin que l'année 1859. Et puis il y a les troupes. Il y a l'usage des troupes. L'armée de métiers est une chose difficile à définir. Alors, là, ce sont des unités, vraiment deux métiers qui ont supporté le plus gros choc. C'est la garde impériale. Et puis ce sont les légions étrangères. Pardon, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un certain nombre des défauts qui seront si patants en 1870 sont déjà relativement visibles en 1859 ? Notamment dans le commandement. Notamment dans le commandement, mais dans beaucoup d'autres choses en fait. Oui, l'impréparation sera colossale. 70 est perdu parce qu'il manquait beaucoup de boutons au guêtre des soldats. Contrairement à ce qu'on avait affirmé à l'Empereur. Et puis, là aussi, la tactique, la manière de travailler des généraux va changer. Deux généraux qui veulent se mettre en duel posent un vrai problème. Il va falloir organiser tout ça et refaire des états-majors beaucoup plus conséquents. Oui, nous sommes vraiment à un virage de la guerre moderne. Jacques-Olivier Boudon, cette campagne, cette guerre et tout ce que nous venons de voir aura donné naissance certes à la Croix-Rouge, je crois que maintenant nos auditeurs l'ont bien compris, mais aura aussi indirectement donné naissance à l'indépendance, à la souveraineté d'une Italie unifiée. 1859, c'est en effet le point de départ de l'unité italienne, la formation du royaume d'Italie, officiellement en 1861, puisque d'autres régions comme le royaume de Nabre vont se joindre. Oui, il va falloir tout conquérir. Il va falloir finir par achever cette unité, mais il y a d'autres conséquences. Il y a aussi des conséquences en France, puisque c'est à ce moment-là que la France récupère Nice et la Savoie après référendum. Et puis il y a des conséquences sur l'ensemble de l'Europe, puisque d'une certaine manière, l'Autriche qui avait été l'une des grandes triomfatrices de 1815, est considérablement affaiblie par la défaite de 1859. Et il y a à ses côtés une Prusse qui se dit que c'est peut-être le moment de reprendre la main. La Prusse, les Prussiens qui appuient d'ailleurs... C'est le début de la fin pour l'Empire d'Autriche, en de l'ailleurs. C'est le début, en tout cas, d'une mutation très forte pour l'Autriche, qui va voir une Prusse se renforcer en Allemagne. Et l'unité de l'Allemagne se fera non pas derrière l'Autriche, mais derrière la Prusse, et aux dépens de l'Autriche, puisque quelques années plus tard, en 1866, les Autrichiens sont à nouveau défaits à Sadova. Et la conséquence pour l'Italie, c'est que l'Italie récupère la Vénétie à ce moment-là, et donc parachève presque son unité, puisque en 1870, la guerre franco-prussienne que nous évoquions va permettre aux Italiens de s'emparer de Rome et de faire de Rome leur capitale. On peut dire qu'à ce moment-là, l'unité italienne est faite. J'imagine que nos auditeurs savoyards et niçois sont en train de se dire... Et la France a récupéré évidemment des territoires dans cette affaire. Oui, la France a récupéré Nice et la Savoie. On a commémoré d'ailleurs le 150e anniversaire il y a deux ans de cette session. Et c'est évidemment un moment important, puisque c'était deux territoires qui avaient été conservés par la France en 1814, mais perdus en 1815. Et pour Napoléon III, c'est une manière de dire qu'il est revenu sur ces infâmes traités, comme on dit à l'époque, de 1815. Roger, pardon, Jacques-Olivier Boudon, vous êtes l'auteur, je cherche le titre, « Napoléon et la campagne de Russie », ça va sortir bientôt au mois de mai. Le 2 mai, oui. Pour le bicentenaire. Ce serait bien que vous veniez nous en parler. Avec plaisir. Nous prenons déjà rendez-vous, si vous voulez, pour parler de cette extraordinaire campagne de Russie, dont on célèbre en ce moment le bicentenaire. Et puis, je laisse à Pierre Pellissier le soin de nous rappeler le titre, assez simple, somme toute, de l'ouvrage qu'il était venu nous présenter aujourd'hui. Très simple, Solferino, 24 juin 1859. Voilà, c'est une date à ne pas oublier et c'est une date, vous l'avez bien compris, qui a eu des conséquences essentielles. Donc, ce Solferino de Pierre Pellissier est paru chez Perrin. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été des nôtres. Merci aussi à M. Durand d'avoir été avec nous depuis Genève.